Qu'est-ce que c'est votre première présence sur Rock'en Seine ? Non. Je suis venu il y a 4 ans, joué avec François-Lediat de la Sontaine. Et voilà, c'était à 3 ans. 3 ans, 4 ans. Vincent. Nous sommes venus avec les Crane Angels il y a 2 ans. 2 ans, je crois. Donc on est venus 2 fois. Toujours une bonne présence au niveau du public ? Le public est relax, c'est bien. Le public, là en plus c'est un dimanche après-midi. Il y a de l'air, les gens se couchent, ferment les yeux, écoutent la musique. Un bon dimanche après-midi, je trouve ça bien. Le public relax. Comment avez-vous préparé ce concert, ce festival ? Les musiques étaient prévues à l'avance ? Pas du tout. Il n'y a pas de préparation. Il n'y a pas de répétition. En fait, moi je suis en tournée tout le temps avec François et Bélat de Sontaine. Donc je n'ai pas le temps de répéter et tout ça. Donc on se retrouve sur scène et on joue. Donc on voit ce qu'il se passe. Ça permet de découper le plaisir. Découper le plaisir ou le... C'est un exercice un peu compliqué aussi de ne pas répéter, de jouer comme ça. Il faut retrouver les sensations, retrouver les morceaux. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est notre style. Ça vient de où le nom Petit Fantôme ? En fait, c'est pour le côté onirique de votre musique ? Je préfère la mort que la vie. Non, un truc comme ça. Non, ça m'est inspiré de Johan Spahr, Petit Vampire. Je mets bien cette BD. Petit Vampire. Et après, ça me correspond plutôt bien. J'ai toujours été un peu transparent pendant mon adolescence. C'est un vieux projet en fait. Et alors justement, c'est un projet. Donc avec votre musique, justement, c'est une musique qui se prêterait à être écoutée plutôt en soirée. Alors que là, on jouait plutôt l'après-midi. Et puis, comment, justement, comment vous ressentez la chose, vous, sur scène, en jouant l'après-midi plutôt que le soir, c'est ce qu'il vous dit. C'est vrai que je préfère jouer la nuit. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça ? Vos sensations de jouer le jour, en plein après-midi ? On voit vraiment bien tout ce qui se passe. Donc ça, c'est bien. On voit peut-être un peu trop ce qui se passe. Il y a moins de flou. C'est vrai que c'est agréable quand on fait de la musique. d'avoir un peu cette sensation de vide. Peut-être. Ce qui est bien de jouer la nuit avec les lumières, c'est que ça nous emporte un peu dans la... Surtout quand on fait des vagues de son, de gros volumes et de... On a besoin d'être, ouais, dans des éclairages, des choses un peu floues. Et c'est vrai que le noir nous emporte un peu plus loin. Donc quand le jour, voilà, c'est un peu plus bruit. Vous invitez, vous invitez le public souvent à fermer les yeux, vous disiez même un peu tout à l'heure. Est-ce que vous faites la même chose quand vous êtes sur scène, vous vous transportez, vous arrivez à vous transporter un peu vous-même ? Ou alors, non, vous avez le droit de voir le public justement, mais... Moi je ferme un peu des deux, je ferme beaucoup les yeux quand même, quand je chante. Je ferme beaucoup les yeux, mais j'essaie de catcher un peu les regards, des gens pour voir comment ils vivent le concert. Est-ce qu'ils reçoivent de bonnes vibrations ? Et ça, on va le voir sur le visage des gens. Alors quand il est psychédélique, c'est quel type de psychédélisme qui vous interpelle, celui des années 70, ou plutôt un psychédélisme plus moderne, plus actuel ? Je pense qu'il n'y a pas de règle dans le psychédélisme. On peut être inspiré par tous les psychédélistes. 70-90, il y a juste un métissage à faire de toutes ces influences, et se laisser porter. Le psychédélisme, c'est juste aller un peu se transcender, et faire partir les sons un peu plus loin. Là, on n'a pas trop fait un concert psychédélique, mais ça peut nous arriver. Moi, je suis inspiré à plusieurs inspirations. En 2010, oui, il est très codé, si on veut vraiment parler de psychédélisme. C'est codé, et qui peut décoder, vous, sur scène, ou alors le public ? Ou c'est à l'orée du public de décoder ? Ah oui, c'est le public qui fait ce qu'il veut avec notre musique. Nous, on sait ce qu'on fait, donc, aux gens de DJLS, et ce qu'ils entendent. C'est un algorithme, un peu ? Un algorithme musical ? C'est un groupe de l'I-E8 polygore, c'est une formelle méthode thématique. Non, je ne sais pas, comment tu pourrais décrire, toi ? Moi, je pense que c'est plus spontané que ça. On a tous écouté tout ce pan de musique qui se fait depuis 40 ans. Plus maintenant, du coup, je pense qu'on l'a intégré comme public. Et j'espère que les gens l'écoutent de la même manière qu'on fait, enfin, comme sur une papier, c'est-à-dire de manière un peu spontanée, sans forcément essayer de réfléchir à tel ou tel aspect, en se disant, ça vient de tel ou tel ou tel. Voilà, moi, j'ai plutôt tendance à fonctionner de manière plus directe, plus simple. Vous essayez de vous placer un peu à la frontière entre la pop et l'électro, c'est ça ? Non. Moi, je n'aime pas les styles de musique, il n'y en a plus. En 2014, il n'y en a plus. Pour ma génération, j'écoute de tout. Bien sûr qu'il y en a, j'exagère. Mais moi, ce n'est pas ma vibration d'être dans l'exercice de style. Si tu veux faire du garage, tu fais du garage. Tu fais de la pop, tu fais de la pop, tu fais de la techno, tu fais de la techno, c'est super. Il faut des groupes comme ça, il faut des groupes extrêmes. Moi, j'ai beaucoup écouté de hardcore et de metal, de death metal. Donc j'aime beaucoup les styles, et même les styles très très particuliers. Mais moi, pour ma musique, ce qui m'excite, c'est de mélanger tout ce qui me touche, en fait. Parce que ma musique est basée vraiment sur le spontané, l'émotion. Et je détesterais être dans un style de musique. Moi, je peux être touché par Converge et par Daniel Balavone. Donc pour moi, ma musique, ça sera un mélange de tout ça. Vous faites un peu partie d'une génération, on va dire, la génération hybride, finalement, où il n'y a plus de style de musique, parce que peut-être que tout a été fait de manière brute. Maintenant, tout passe par les mélanges de style, par les musiques, par les mélanges de style. C'est ça hybride ? Ouais ? Ouais, vas-y. Je pense que c'est l'histoire de la musique qui est construite comme ça. Il y a, depuis le départ, depuis la création du blues et même avant ça, la musique, elle est faite de mélanges de gens et d'influences et de vie. Et c'est tout simplement une continuité. Du coup, alors oui, peut-être que maintenant, avec les moyens de communication actuelle, on a accès à plus de musique qu'avant. Et pour moi, c'est juste une continuité, en fait. La musique continue d'exister, de se créer, par le mélange qui se fait entre différents styles. Ouais, qui au départ ne sont pas français ou proches. C'est vrai que, après, c'est vrai que notre génération, on est passé du... Moi, j'ai tout écouté, quoi. De l'électro, techno, dance, words apart, en pensant par les other days, en pensant par Yvonne Maiden, Metallica, Gunson Rossi, Converge, Amnesty Front, Bob Marley, Mozart, Beethoven, Schubert. Je peux continuer des heures. Et donc, on a découvert énormément de styles. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne va pas... Moi, je suis juste dans la digestion, quoi. Moi, j'avance et j'écouterai toujours de la musique. Et je digère ce qui se passe et ce qu'on me propose. Et après, j'écoute mes envies et je fais des chansons. Et la teneur de vos textes, est-ce qu'elles sont en phase avec votre musique ? Est-ce qu'il y a aussi ce côté rêverie dans les textes ? Non, il n'y a pas vraiment de rêverie, je trouve. Je ne sais pas trop. Non, les textes, ça raconte un peu ma vie. C'est quoi, Stable dans les trucs, c'est vraiment des textes très personnels. Après, il y a des invitations au voyage tout le temps. Parce que j'aime bien voyager. Mais c'est des... Voilà, des textes un peu. Mais quand on voyage, on rêve un peu. Comment ? Justement, quand on rêve, quand on voyage, on rêve un peu, justement. Oui, oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas trop expliquer mes textes. Ils sortent comme ça, c'est un peu des post-it. Et je subis un peu mes textes aussi. Ils sortent tout seuls, alors je les chante. C'est pas bon. Spontanément, quoi. Oui. Est-ce que vous avez des attentes un peu particulières quand vous venez jouer à Rob en scène ? Moi, je veux juste partager ma musique avec le public. C'est la seule attente que j'ai. Après, je n'ai pas d'attente professionnelle, donc pas trop. Et là, si vous deviez choisir, vu que vous aimez l'éclectisme musical, si vous deviez choisir un artiste du line-up de Rob en scène 2014 pour partager une scène ? Je regarde le line-up. Stéphane Macmus, on l'adore. Stéphane Macmus. White Beast, je les adore aussi. Donc White Beast. On va m'appeler Marco. Stéphane Macmus. Turtle Moore. Zeo Seas aussi, moi je les aime. White Beast. C'est un peu pas mal de groupes. Non ? Ça me va ou pas ? Ça me va, ça me va. Ouais, c'est pas mal. Et donc, qu'est-ce qui va arriver pour vous après Rob en scène ? Après Rob en scène ? Alors, moi, personnellement, je repars en tournée avec François-Nordiaque As-Montains. Et j'enchaîne avec, on fait une tournée tri-plateau avec François-Nordiaque As-Montains, Petit Fantôme et Babe, qui est le groupe de G.R. Black, qui joue dans As-Montains, qui est écossais. Et on va faire plusieurs salles en France. On va jouer les trois projets. Et on fait ça en Angleterre aussi. Donc une tournée en Angleterre, une tournée en France. Et on fait un Bataclan. Avec cette... Donc ça va être une soirée où il y a les trois projets qui jouent, plus des projections, plus des... On a un peu les gens dans l'univers des trois groupes. Donc là, on est en train de se concentrer sur ça. Donc il va y avoir une tournée, je ne sais pas, une dizaine de dates en France. Et six, sept dates en Angleterre. Donc c'est assez excitant. C'est très excitant de faire ça. Du coup, moi je vais jouer deux fois. Et François aussi. Et ça va être super d'être... De retrouver Mathieu et Vincent, que je ne vois plus trop du coup, parce que je suis tout le temps en tournée avec François. Et de les avoir comme ça en tournée, ça va être génial. D'être vraiment tous ensemble. Et est-ce que vous appréhendez différemment le public français et anglo-saxon ? Pas du tout. Justement, on apprend au moins le public. Le public anglais est le plus réceptif et le plus dansant. Et la pop, c'est dans leur veine. Donc ça coule, quoi. C'est super joué là-bas. Pour vous, ça ne vous choque pas d'avoir un public français qui est allongé sur l'herbe ? Non, ça c'est cool. Non, non, mais ça peut être pareil en Angleterre aussi. Ils sont pas plus réceptifs, ils sont pas plus... Ça dépend du contexte. Mais je vais pas... J'ai rentré en disant que les anglais ont inventé la pop. On joue sur leur terrain, quoi. Mais ce qui les excite, c'est de voir des groupes qui chantent en français, en fait, surtout. Et d'écouter de la pop qui chantent en français, parce que ça... Ils trouvent ça exotique. Et d'écouter un groupe qui chante en anglais, ils trouvent ça un peu... Bah, si le groupe est bon, c'est super. Mais après, ils ont beaucoup de groupes là-bas. Mais il y a énormément de groupes. Donc d'aller chanter en français là-bas, c'est super. Et vous proposez la même chose en festival ou en scène fermée, donc en site bataplan, par exemple, ou pas ? Euh... Je pense que le son sera plus physique. Sur T-Phantom, il sera plus dense, physique et un peu plus rock. Là, c'est un peu plus flottant, un peu plus vaporeux en plein appui. Et dans une salle, quand il y a le public qui est fermé, tout ça, on doit plus les chercher, avec quelque chose de physique, avec des grosses basses, avec des... On rajoute des longueurs aux morceaux, on va aller les chercher un peu plus fort. Et là, est-ce qu'il y a des nouveaux morceaux qui sont en préparation, je crois ? Euh... J'ai envie de... J'ai envie de préparer un nouvel album. Euh... J'ai des nouveaux morceaux, mais je peux rien dire encore. Ils sont pas... Je trouve pas encore qu'ils font nécessaire. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait le fond et la forme dans un album. Et un album cohérent. J'ai envie de faire juste deux morceaux bien et des morceaux arrêtés, parce que ça m'intéresse pas beaucoup. Donc je vais vraiment faire un album, mais... Voilà. Je suis peut-être un peu ambitieux dessus encore, mais... Je suis en maquette et en réflexion. Voilà. Merci. Dernière question. Votre premier lookstap était gratuite. Pourquoi ? Quelle était votre démarche ? Euh... Bah, je pense que... Maintenant, les gens, euh... Les artistes qui vendent quoi, ne vivent plus de la vente de disques, hein. C'est un truc là. Et euh... Après, je trouvais les textes un peu trop personnels et ça me dérangeait de vendre cette musique. Et je voulais pas que ça soit considéré comme un premier album. Donc je me suis dit que j'allais le donner. Voilà. Avec un site qu'on a créé et qui est... Qui va... Qui amène les gens dans l'univers, des chansons. Voilà. C'était plus euh... J'avais envie de l'offrir. Et vous, comment est-ce que vous trouvez votre équilibre entre tous ces projets, finalement ? Comment ? Comment vous trouvez un certain équilibre entre, bah, ce groupe... Je pense pas, les Atlas Montaigne ? Je sais pas... Y'a pas vraiment d'équilibre, parce que... Bah, je... Comment expliquer ça ? C'est des musiques différentes. C'est des musiques différentes et... C'est vrai, ça... Là, moi, je... Là, je suis vraiment concentré sur la tournée Atlas Montaigne. Et du coup, c'est parce que schizophrénie, qu'on s'est un petit fantôme le lendemain pour se refonger dedans. Et je vais pas dire que c'est facile. C'est un peu dur. Surtout si c'est... Je peux chanter des chansons très personnelles et... Et... Voilà. Moi, je peux être... Vous traitez ta fleur de peau sur scène et tout ça. Donc, ouais, c'est... C'est un peu compliqué. J'vais pas dire que c'est facile. Alors, chez moi. Fini. Merci. Merci à vous.